Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog ! Vlog surprise, c'était pas prévu, normalement j'étais censée arrêter le vlog. Nous sommes vendredi et il est 8h et nous ne sommes toujours pas à table au petit déjeuner. Alors tout le monde est habillé, sauf moi, mais j'en ai pas pour longtemps. Et Elsa, mais Elsa elle part plus tard. Enfin moi je suis habillée en fait, mais je suis pas maquillée, je veux dire, j'ai pas mes bijoux, j'ai pas mis de parfum, pas tout ça. Du coup, ça c'est à Anaïs mon petit poussin, il faudra qu'on lui redonne. Donc aujourd'hui je vous reprends finalement parce que, contrairement à ce que je pensais, je n'ai pas encore envoyé mon ordinateur, j'ai pas eu le temps en fait. Oui si tu veux, je ne savais pas en fait exactement, oui, je ne savais pas exactement quand j'allais pouvoir l'emmener au relais. Et il s'avère que jusque là, j'ai pas eu le temps, donc aujourd'hui je ne travaille pas, mais vu que je voulais vloguer parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire avant l'interruption. Parce que voilà, dans la journée d'hier, il s'est quand même passé beaucoup de choses, entre hier et avant-hier d'ailleurs. Donc je vais vous raconter tout ça. Là tout de suite, du coup je déposerai mon ordi au relais demain. Donc là tout de suite, on va prendre le petit déjeuner, j'emmène les gars à l'école, j'emmène Elsa au collège. Et ensuite je passerai à mon relais colis, à l'héticien là, pour aller récupérer des petits colis que j'attendais depuis un moment, que j'avais commandé sur Vinted. Oui, j'ai eu un petit incident, je ne sais plus si je vous en avais parlé, un de mes colis était arrivé déchiré, avec en fait une chaussure en moins. Donc j'attends le remboursement, parce que du coup je ne l'ai évidemment pas accepté. J'attends le remboursement, mais tous les autres, tous les autres. En fait, je ne sais plus si j'en avais parlé, en fait j'ai commandé ce qui manquait dans les gardes de robe des enfants. En fait je leur ai trouvé des vestes, vous savez des vestes épées, mais sans capuche, parce que je ne trouve pas ça pratique à enfiler sur un caouet et tout ça, la capuche ça gêne dans le dos. Donc là j'ai, la poubelle, mais il n'y a pas l'art pour insister. Où ça ? Mais sur là, avec les autres. Je vais, sinon je vais faire le même, le remboursement. Donc je leur ai recommandé des petites vestes, et du coup j'avais fait la peinte chaussure aussi pour Adam et Marceau. Donc Adam, les siennes sont arrivées, Marceau du coup elles sont reparties. Donc il faut que je lui en trouve d'autres, et ce sera tout ce qui nous manquera. Après, j'avais pensé à une paire de bottines pour Elsa, mais au final elle est tout le temps en basket, et en gros elle a déjà deux paires de baskets différentes. Et j'ai eu une paire de bottines. Ouais, elles sont défoncées. C'est celle de l'année dernière, non ? Elles ne sont pas abîmées ? Bah, pas sûr. Bah, moi il me semblait qu'elles étaient abîmées. Ah mais non, c'est vrai, je t'en avais racheté. Ouais, si si, quand même. Et pas sûr que les baskets se mettent sur... Ouais, bien sûr, précis. Donc je pense qu'on en a terminé avec les garde-robes là pour la saison à venir. Quoique, je sais pas. Je verrais, peut-être que je rachèterais un ou deux suites à Adam et un ou deux suites à Marceau. Parce que comme lui, des suites il en a plein. Elsa, en termes de pull, t'as ce qu'il faut. Pull, veste, etc. Donc non, il y a vraiment, ouais, peut-être deux suites à Adam, deux suites à Marceau que je commanderai au mois d'octobre. Et puis après, la garde-robes pour la prochaine saison, automne, hiver, elle sera... Enfin, les deux prochaines saisons, du coup. Sauf s'il y a un changement de taille, mais a priori, c'est pas prévu. Donc, enfin, bien que Marceau me fait peur, parce qu'il grandit là, mais c'est impressionnant. Comment ça ? Marceau, il grandit beaucoup là. Ah bah, si tous ces vêtements de 3 ans, c'est terminé là. Alors qu'avant l'été, il mettait encore du 3 ans, le 4 ans, c'était un peu moyen. Là, il est au 4 ans, 4 ans. Même les jeans en 3 ans, ils sont trop loin. Alors que clairement, j'avais, au début de l'été, je pouvais même pas envisager de lui mettre un 4 ans. Donc, ce qui est bien, c'est que j'en ai déjà un de jeans. Alors, je sais plus, en fait, si c'est du 4 ans ou du 5 ans. Il faut que je regarde dans la housse que Sylviane, une abonnée, m'avait envoyée. Que j'avais mis de côté, parce que c'est un pantalon qui est... Alors déjà, il était trop grand pour Marceau. Et en plus, il est rembourré. Donc, c'est pas un pantalon qui va mettre là tout de suite. Mais pour cet hiver, du coup, il va être top, top. Donc, je vais pouvoir le... Donc, du coup, je vais pouvoir le sortir. Et puis, après, il y aura peut-être juste besoin de ça. Parce que Adam, lui, il a ce qu'il faut en termes de pantalon à sa taille. Donc, vraiment, il n'y aura plus que Marceau. Bonjour, père. Bonjour, petit chat d'amour. Là, elle attend que je lui ouvre la porte, en fait. Elle voudrait sortir. Voilà, elle fait sa vie dehors. Donc, c'est vrai que j'en profite pour la montrer. Parce que la dernière fois, on m'a demandé, mais il est où ton chat ? Enfin, plusieurs fois, d'ailleurs, on m'a demandé, mais il est où ton chat ? Genre, on l'a abandonné, quoi. Mais non, elle est toujours avec nous. C'est juste qu'elle n'est pas souvent dans la maison au moment où je blogue. Donc, du coup, à part le soir. Le soir, en général, elle sort assez tôt aussi. Donc, finalement, on ne la voit pas beaucoup. Mais elle est là. Ne vous inquiétez pas pour elle. Elle va très bien. Et nous, on est très contents de la voir avec nous. Bon, du coup, on va prendre notre petit-déj. On va partir à l'école. Et puis, je vous reprendrai après. Je vous reprendrai quand j'aurai récupéré mes colis. Comme ça, je vous les montrerai. Ah non, j'ai encore oublié mon comprimé. Maman, est-ce que l'endroit, il va faire la prière ? Oui. Je vous les montrerai. Puis, je vous raconterai un petit peu ce qui s'est passé. Oui, ce qui s'est passé ces derniers jours. Et c'est majoritairement des bonnes nouvelles. Donc, je suis très, très contente. Bon, les amis, je vous reprends. Il est 11h... Non, il est 9h11. Pardon. Du coup, là, on va partir avec Elsa. Bon, moi, j'en ai profité pour débarrasser la table ici et là. Mais je dois encore retaper le canapé, ramasser un petit peu ce qu'il y a sur le petit meuble là-bas, passer l'aspirateur. Voilà. Et puis, ranger la cuisine, surtout, est indispensable, laver les sols. Je crois que ça fait une semaine que je n'ai pas fait. C'est horrible. Donc là, on s'en va. Je passe, du coup, sur le même trajet, récupérer mes petits articles vinted, puisqu'ils sont tous arrivés. En fait, j'attendais que tout soit livré. Après, je vous reprendrai pour vous raconter un petit peu toutes mes bonnes nouvelles. Bon, je vous reprends. Il est 11h15. Donc, je vous prends un petit peu. Je n'ai pas tout à fait terminé mon ménage. Mais de toute façon, j'ai encore l'après-midi pour le faire. Même si j'avoue, j'aimerais bien faire de la couture aussi cet après-midi. Mais bon, ça, c'est pareil. J'ai mon week-end aussi pour le faire. Donc, je suis toute seule tout le week-end. Donc, ça va le faire. Je suis allée chercher mes colis au relais. Je vais vous montrer. Ça, c'est la veste pour Adam. Ça, c'est une veste, mais c'est une veste d'extérieur. C'est un petit blouson, en fait. C'est une veste molletonnée pour Com. Et j'ai reçu une paire de chaussures pour Adam qui sont parfaitement neuves, puisque ce que vous voyez là n'est pas un prix, mais une couture. Elles n'ont aucun pli, comme vous pouvez le constater, au niveau du pied, enfin de la pliure du pied. Elles sont parfaitement neuves. Donc, il m'en manque, en fait. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je viens de faire le point sur ce que j'ai commandé. Enfin, faire le point. Je viens de me remémorer, en fait, ce que j'avais commandé. Je pense que j'en ai oublié. En fait, il me manque une veste par enfant. Donc, est-ce que je les ai commandées ? Parce qu'en fait, j'en avais mis plein en favori. Tout ce qui me plaisait, je mets en favori. Et puis après, je commande mes préférés. Et je pense que je n'ai pas tout commandé, en fait. Mais ce n'est pas grave. Du coup, je verrai ça le mois prochain, maintenant. Il n'y a pas d'urgence en soi. Des vestes, ils en ont, mais c'est des vestes à capuche. Et je trouve ça beaucoup moins pratique. Quand on veut mettre un coupe-vent par-dessus ou quoi que ce soit, ça gêne. Mais bon, ce n'est pas indispensable à la minute. Voilà. Donc, j'ai récupéré mes colis. Du coup, Aurore m'a appelée parce qu'en fait, elle avait prévu de me faire une surprise. Et malheureusement, ça ne va pas être possible. En fait, elle avait prévu de débarquer demain matin chez moi par surprise. Donc, à savoir qu'ils ont quand même 5 heures de route pour pouvoir fêter le week-end de mon anniversaire avec moi. Et en fait, elle est dégoûtée parce que David, enfin c'est son chéri, David, il est suspecté de Covid. Donc, il a passé les tests, mais il n'aura la réponse que dans 3-4 jours. Donc, du coup, ils ne pourront malheureusement pas venir. Donc, c'est très, très dommage, j'avoue. Je pense que si elle avait débarqué chez moi demain matin, j'aurais pleuré toutes les larmes de mon corps parce que ça m'aurait énormément touchée. Du coup, je vais revenir un petit peu sur toutes les choses que je devais vous dire depuis le début de la semaine. Alors, comme vous le saviez, je vous avais expliqué, j'ai eu rendez-vous avec l'assistante sociale du CMP, en fait, pour pouvoir bénéficier d'une aide à domicile. Donc, ce rendez-vous a été très concluant puisque, en fait, l'assistante sociale m'a renseignée sur 3 points. D'abord, elle m'a dit qu'effectivement, compte tenu de ma situation, j'avais droit à une aide à domicile qui pourrait être subventionnée, enfin, subventionnée en partie par la CAF. Donc, il y a une prise en charge par la CAF qui est quand même assez importante puisque le coût de la TISF qui est normalement de 25 euros, je ne sais plus combien, par heure. Alors, la CAF prend en charge la majorité des prestations puisqu'en général, ces prestations sont demandées puisqu'il faut quand même justifier cette démarche par la naissance d'un enfant, du coup, dans une famille nombreuse. Enfin, voilà, il y a des critères où la naissance d'une fratrie multiple, voilà, il y a des critères, en fait, qui font qu'on a des droits ou pas, donc des droits de prise en charge, je parle bien. Moi, du coup, dans ma situation, on a regardé et, en fait, de 25 euros, je ne sais plus combien, on passe à 1,76, 75, je crois même. Donc, c'est carrément moins cher que ce que l'assistante sociale m'avait annoncé, parce qu'elle m'avait mis 1,90 euros, ce que déjà, je trouvais que c'était carrément moins cher. Donc, on m'a fait des devis, enfin, des devis, façon de parler, on a calculé ça vite fait entre nous. Et, en fait, concrètement, elle m'a aussi suggéré de prendre, en fait, une garde à domicile le mercredi pour les enfants puisque je lui ai expliqué mon souci avec les services de l'enfance de ma commune. Et donc, elle m'a dit, mais vous savez que nous, on a un service de garde à domicile. Je dis, oui, mais je ne pense pas pouvoir financer ça parce que les tarifs sont très élevés. Et voilà, elle me dit, oui, mais vous savez, Marceau, il n'a que 4 ans, donc vous avez encore droit à un remboursement, enfin, une prise en charge page pour le choix de garde des enfants. Donc, je m'étais dit, ah oui, c'est vrai, je n'avais pas pensé. Donc, elle m'a dit, appelez la CAF et puis voyez avec eux combien vous pouvez être remboursé. Donc, elle m'a dit, ça dépend de vos revenus. La dame de la CAF, je parle. Elle m'a dit, ça dépend de vos revenus, ça dépend de votre situation, ça dépend de l'âge de votre dernier enfant. Donc, elle m'a posé des questions, j'ai répondu à ces questions et elle a évalué mon remboursement à 357,55 euros. En sachant qu'une... Alors, je ne sais pas si c'est la TISF qui fera cette intervention ou si c'est vraiment une personne nommée garde à domicile, mais ça ne peut pas être plus de 6 heures par jour. Donc, 6 heures, ça nous faisait d'une 9h à 15h. Après réflexion, je me suis dit, c'est vrai que Elsa, elle rentre à midi et demi et qu'une fois qu'Elsa est là, Adam s'étant beaucoup calmée puisque j'ai beaucoup parlé avec lui, je lui ai expliqué que c'était important pour moi de pouvoir lui faire confiance pendant que je n'étais pas là, en fait. Et je pense qu'il a parfaitement bien compris mon discours parce que depuis qu'on a discuté, il se tient à KO. Mais franchement, je suis tellement agréablement surprise que je suis beaucoup moins angoissée à l'idée de les laisser seuls, en fait. Au jour d'aujourd'hui, ça m'angoisse toujours de les laisser seuls le midi parce que je trouve que c'est beaucoup de responsabilités pour eux de se faire à manger tout seul, de débarrasser leur couvert quand je ne suis pas là, de gérer le temps jusqu'à l'heure de partir, etc. Je trouve que c'est beaucoup de responsabilités, mais ils en sont capables. Clairement, ils me l'ont prouvé. Après, je sais aussi les récompenser pour ça. Je fais ce qu'il faut et je les félicite régulièrement aussi. Mais je me dis que si on pouvait quand même avoir quelqu'un le matin, parce que le mercredi matin, c'est quand même de 9h à presque 13h, ils sont tous seuls tous les trois et c'est beaucoup de temps, je trouve. Donc, on est parti sur un 9h-13h. Donc, ça ferait 4h chaque mercredi matin. Et en fait, cette prestation, elle me coûterait 371,20 euros. Et donc, j'ai demandé à la CAF et la CAF me rembourserait quand même 357,55 euros. Donc, ça me fait en fait à ma charge 13,75 euros. Je tiens à vérifier ce montant parce qu'il me semble que sur une prestation comme ça, il nous reste, en fait, sur les remboursements de la page, je crois qu'il y a toujours un minimum de 15% qui reste à la charge du parent-employeur, en fait. Et si c'est le cas, ça me ferait à ma charge 26,52 euros. Donc, vous en conviendrez que c'est quand même minime. Donc, je pourrais avoir... En gros, j'ai fait les calculs, évidemment. Pour... Alors, la cantine, il faut savoir que pour les 3 gars, par mois, ça me coûte 200 euros. En moyenne, entre 200 et 215 euros selon le nombre de jours de repas dans le mois. Ensuite, je pourrais, du coup, avoir une garde le mercredi pour soit 13,65 euros si je pars sur la base de remboursement qu'elle m'a donnée, soit pour 26,52 euros si j'ai un minimum de 15% de ma poche à régler. Donc, c'est quand même pas rien. Et je pourrais aussi avoir, en fait, du coup, l'ATISF qui pourrait venir 2 heures tous les soirs. Alors, pas le mercredi puisqu'il y aura déjà quelqu'un qui viendra le matin pour les enfants. Je demanderai uniquement le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Moi, ça va me permettre, en fait, de gérer les leçons, le repas, le ménage et éventuellement des rendez-vous que je pourrais avoir le soir ou les activités extrascolaires ou ce genre de choses sans me mettre à la bourre, en fait. En n'emmenant qu'un seul enfant à l'activité extrascolaire, enfin, vraiment, ça va m'enlever une épine du pied. Vous n'imaginez même pas. Donc, cette prestation, en fait, elle me coûterait 31,68 euros. Donc, évidemment, je ne vais pas m'en priver, quoi. Mais en tout cas, je suis très contente parce qu'au final, je vais pouvoir faire garder mes enfants pour pas très cher, finalement. En sachant que j'ai eu en ligne la dame de la cantine, je l'ai finalement rencontrée, même mercredi. On a mis en place un mode de paiement. Du coup, j'ai déjà réglé 450 euros avec l'aide que j'ai reçue de Pôle emploi. On a mis en place, du coup, deux paiements de 265 euros, puisque c'est la moitié, en fait, de ce qui reste à payer. Un en octobre, un en novembre. Et parallèlement, elle m'a demandé de demander une aide à la CAF parce qu'apparemment, la CAF pourrait me financer le remboursement, en fait, de cette facture de cantine, enfin, de service enfance, et qu'il me le prélève, en fait, mensuellement, comme un crédit. En fait, finalement, il rembourse à ma place et ensuite, il récupère leur argent tous les mois sur mes prestations. Honnêtement, ça m'arrangerait bien. Je ne vais pas vous dire le contraire. Donc, j'ai appelé et quelqu'un me rappellera lundi matin, pendant mes heures de boulot. J'adore, donc je vais être obligée de demander à faire une pause pour pouvoir répondre au téléphone, mais c'est un appel important. Donc, je vais le faire. Donc, lundi, j'aurai quelqu'un en ligne pour me dire si, effectivement, je suis en mesure de faire cette demande ou pas. Et si c'est le cas, ma facture pourrait être réglée fin septembre, techniquement, voire début octobre, mais dans l'intégralité, du coup. À savoir que, grâce à l'intervention de cette dame que j'ai rencontrée mercredi, je bénéficie à nouveau des services de cantine. Alors, pas des services de périscolaire ni de centre de loisirs, mais ça, ça ne me dérange pas parce que je n'avais pas l'intention de les utiliser. En fait, moi, je ne voulais vraiment que les services de cantine puisque, pour le reste, du coup, j'aurai les aides à domicile qui seront là pour gérer ça. Donc, ça, c'est très, très cool. Mercredi soir, pardon, quand je suis sortie du boulot, en fait, tout le monde m'a rappelé. L'élu de la mairie m'a rappelé, le directeur du conservatoire m'a rappelé, la dame de l'ADMR m'a rappelé, puisque, du coup, c'était le jour où j'attendais, en fait, les appels de tout le monde. Et donc, tout a trouvé une solution, finalement, mercredi soir, en gros. Bon, j'ai su pour la cantine, je ne l'ai su que hier, mais elle m'avait quand même donné de l'espoir. Donc, j'avoue, j'y croyais quand même un petit peu. Du coup, hier matin, j'ai emmené Adam à ses rendez-vous psychomoteurs. Et en fait, Com était vraiment mal hier matin. Il avait extrêmement mal au ventre. Du coup, on est partis, nous, au rendez-vous psychomoteurs. Mais Com est resté à la maison. Forcément, il a gardé Marceau avec lui, puisqu'il n'allait pas à l'école. Et en fait, quand je suis revenue avec Adam, j'ai redéposé tout le monde à l'école. Mais le matin, j'avais appelé la maîtresse, enfin, à l'école, en fait, pour prévenir que Com ne viendrait pas. Parce qu'il n'était pas bien. Et en fait, quand j'ai appelé, j'ai eu en ligne la directrice qui m'a dit, écoutez, je suis au courant, vous vous en doutez de vos difficultés actuelles avec la garde des enfants. Et sachez que si vous avez besoin d'aide, on peut vous aider. Enfin, je dis ça, c'est principalement moi. Elle me dit, sachez qu'on peut faire des relais, en fait, pour les parents qui sont en difficulté. C'est possible. Donc, n'hésitez pas à nous demander. Et donc, du coup, je lui ai expliqué que pour moi, le plus gros souci, c'était vraiment le midi, en fait, et que visiblement, les enfants allaient pouvoir retourner à la cantine la semaine prochaine. Donc, effectivement, ça a été le cas. Ça n'a pas été possible lundi, puisqu'il faut un minimum de 48 heures. C'est-à-dire que du coup, il faut les inscrire le jeudi avant 11 heures. Et en l'occurrence, on n'a pas pu les inscrire le jeudi avant 11 heures. Donc, ils n'iront pas lundi. Mais à partir de mardi, ils retournent à la cantine. Donc, c'est un gros, gros, gros soulagement pour moi. Ils vont retourner à la cantine. Ils auront quelqu'un... Enfin, on aura quelqu'un le soir et ils auront quelqu'un avec eux le mercredi. Franchement, tout rentre dans l'ordre là en trois jours de temps. Donc, c'est pour ça que je tenais absolument à vlogger aujourd'hui, parce que je trouvais important, du coup, de mettre un petit peu les choses à jour avant les 15 jours de vide. Donc, je retourne à mon rangement et mon ménage. Et puis, je vous reprendrai en fin de journée, je pense, parce que j'ai déjà pas mal vlogué là. Donc, si je refais trop de séquences, j'aurais trop de temps de vlog. Et ça va être compliqué. Donc, je reprendrai en fin de journée. Puis, je clôturerai en rentrant chez moi toute seule. Voilà. Bon, les amis, je vous reprends. Il est 17h, non, 19h38 exactement. Je rentre tout juste à la maison. Du coup, j'ai emmené les enfants au BMX. Et ils sont donc repartis avec Eric. C'était prévu. Donc, voilà, retour en solo. Du coup, eh bien, je vais clôturer ce vlog maintenant, puisque démarre maintenant mon week-end d'anniversaire. Je suis seule. Enfin, je suis seule. Non, je ne suis pas seule. Viens voir ma minette. Viens. Monte. Vernel. Encore le cul en l'air, là. Vernel. Viens. On monte. Elle est grave. Viens. Elle a juste envie de jouer. J'aime bien parce qu'elle joue, mais elle est hyper délicate, en fait. Mais oui, je suis là-là. Oh, t'es mouillée. Mais parce que du coup, elle est rentrée en même temps que moi. Oui. Elle est rentrée en même temps que moi, mais du coup, elle est un petit peu mouillée. Elle était sous la voiture de la voisine quand je suis arrivée. J'ai vu ces petites pattes blanches qui dépassaient. Donc, eh bien là, je vais m'installer. Non, pas les chaises. Vernel. Vernel. Oh là là. Elle m'a défoncé mes chaises de salon. Mais vous, je n'y vais même pas. J'avais mis des housses en tissu dessus pour que ça se voit moins. Elle a défoncé les housses. Donc, vive le gris de chat. C'est un peu galère quand même. Donc là, je vais aller regarder ce que je vais manger. Et puis, je ne sais pas ce que je me suis mis derrière là. Mais je me suis assise par terre dans la pelouse. Et je pense que je me suis salue, clairement. Du coup, je vais aller voir ce que je vais manger. Et puis, je vais m'installer un peu dans le canap. Je vais monter ce vlog en même temps. Ok, il vient d'avoir un bruit trop bizarre. Même pervers, ça m'a interpellé. Donc, je vais monter ce vlog. Et puis après, je pense que je monterai regarder la télé. Enfin, il faut que je prenne ma douche avant. Et puis ensuite, je monterai dans mon lit. Regarder la télé dans mon lit, tout simplement. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Cette fois-ci, c'est réellement pour un long moment. Je pense que je vous ferai pendant ces deux semaines-là des vidéos à thème que je monterai sur mon portable. Puisque les vidéos à thème, c'est filmer d'une traite. On sera mieux dans ce sens-là avec la lumière. C'est filmé en une fois, en fait. Et donc, du coup, au niveau du montage, il y a moins de travail. Et c'est mieux. C'est beaucoup plus facile à faire. Donc, ça, je peux faire avec mon téléphone. Donc, je pourrais vous faire quelques petites vidéos à thème. Quelques petites face-cam pendant les deux semaines. Et puis, on se retrouvera des réceptions de mon ordinateur. On se retrouve dans les vlogs. Voilà. Bon, j'espère que cette petite journée avec moi vous a plu. Je dis avec moi parce que vous n'avez vraiment pas beaucoup vu les enfants. Et puis, je vous souhaite un excellent week-end. Même si celui-ci s'annonce plus vieux. Et pour un moment, d'ailleurs. Parce que toute la semaine prochaine aussi. Essayez quand même de profiter. C'est le moment de se cocooner en couple, en famille. C'est ce qu'il y a de mieux. Moi, je vais me cocooner toute seule. Mon anniversaire, c'est dimanche. Et je serai toute seule aussi. Donc, ce n'est pas très grave. Je me suis faite une raison. Il n'y a pas de souci. Je vais en profiter pour me recentrer un petit peu sur moi-même. Puisque je m'oublie depuis tant d'années. Donc, voilà. Et bien sur ce, je vous fais des gros bisous. J'ai hâte de vous retrouver dans deux semaines. Au plus tard, je pense. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501